Bonjour à tous, c'est Sandra pour À la Loupe Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose un basique de la pâtisserie, les rochers coco. Pour la liste des ingrédients, rien de plus simple, il nous faut des blancs d'œuf. Ici, j'en avais 6 que j'avais gardé après avoir utilisé les jaunes pour une crème brûlée. Il vous faut du sucre, 150 g, et de la noix de coco, 300 g. C'est parti pour la recette. Dans un saladier, je vais peser tous mes ingrédients. La noix de coco, le sucre, je casse les morceaux de sucre s'il y en a, avant d'ajouter les blancs d'œuf. Les miens sont très liquides, je les ai congelés parce que mes crèmes brûlées, je ne les ai pas faites tout de suite, et le blanc d'œuf se congèle très très bien. Si vous voulez le conserver au frigo, c'est à peu près 3-4 jours max. Au congélateur, vous pouvez partir sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans difficulté. Vous les laissez bien entendu décongelés avant de les utiliser pour la recette. On les verse dans la préparation et on mélange tout bien. Une petite variante, vous pouvez battre vos blancs au fouet pour les liquéfier, s'ils sont un petit peu trop épais. Et si vous les montez en neige, dans ce cas-là, le résultat sera encore un petit peu différent. Je prends une petite poignée de préparation que je vais tasser entre mes mains et ensuite donner une forme pyramidale. Vous pouvez utiliser la poche à douille, moi je ne suis pas une grande fan de la poche à douille parce que je trouve qu'on laisse toujours beaucoup de préparation dans la poche. Ça fait un peu gâchis et je ne suis pas à l'aise, je préfère travailler avec les mains. Mais c'est au choix, vous faites comme vous voulez. Le résultat est peut-être plus esthétique avec une poche à douille, mais c'est vous qui voyez. Alors évidemment à la fin on en a plein les doigts, ça colle, mais ce n'est pas grave, un coup d'eau et c'est bon. Mes petits rochers sont prêts à être enfournés. Je les ai mis à 150 degrés au début pendant 20 minutes et puis finalement j'ai rajouté 10 minutes parce qu'ils n'étaient pas assez colorés. A vous d'ajuster en fonction de votre four. Voilà, à la sortie du four ils sont légèrement colorés. Je les voulais comme ça, vous pouvez les laisser cuire un petit peu plus longtemps. Moi ce que j'aime c'est quand le cœur est encore bien moelleux. Voilà, comme ça. Vous voyez le cœur est bien moelleux, ils sont croquants sur l'extérieur et bien moelleux, bien tendres à l'intérieur. C'est comme ça que je les aime mes rochers. Autre variante, vous pouvez aussi faire tremper la base du rocher dans le chocolat et vous les laissez ensuite sécher sur une grille et ça peut donner une petite variante super gourmande, super sympa. J'espère que cette recette vous plaira, je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur Alalou Cuisine. A bientôt, bye !